Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait en vacances ? Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent me voir chaque année par message en me demandant s'ils doivent préparer des choses spécifiques pour la rentrée, notamment les personnes qui entrent à l'université en première année, notamment de droit. Et qui me demandent s'il est nécessaire d'acheter des livres spécifiques, de faire une pré-rentrée, notamment avec des prépas, etc. Qu'est-ce que l'on fait pendant ces vacances ? En tout cas, qu'est-ce que je fais pendant les miennes ? C'est le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Personnellement, je découpe mes vacances. Je l'ai toujours fait. Déjà parce que je suis une étudiante qui a la nécessité de travailler puisque je suis boursière durant l'année. Durant l'été, oui, je me lâche également. J'ai le droit de partir en vacances et j'économise durant l'année pour partir en vacances. Cependant, il y a également ce manque à gagner d'argent et mes factures qui tombent toujours. Donc, je conserve en général mon CDI et j'augmente ma base de contrat, etc. Bref. Donc, généralement, juste après mes examens, mais jouant en attente des résultats, je n'arrive pas à faire autre chose qu'à penser au fait que potentiellement, je vais aller au rattrapage. Je ne sais jamais. On a des fois des gros ratés ou en tout cas, de toute manière, on est dans l'attente des résultats. Pendant cette période-là, je ne suis plus capable d'emmagasiner quoi que ce soit comme cours. C'est la fin de l'année. Généralement, c'est la période durant laquelle je prévois ou je finalise de prévoir mes vacances. Je prévois également comment je vais m'organiser à la rentrée ou les choses spécifiques qu'il va y avoir durant ma rentrée parce que je suis encore dans la continuité de mes études. Et je fais le tri de tout ce qui a été fait durant mon année. Il y a des choses que j'ai, des choses que je garde, des choses que je vais recommander, par exemple des codes. Si je continue dans les études, de toute manière, je vais en avoir besoin. Si je passe directement, comme ça m'est arrivé toutes mes années après ma première année où j'ai fait des rattrapages, eh bien, de toute manière, j'ai besoin d'argent pour pouvoir partir en vacances. Personnellement, c'est le moment, c'est la période laps pendant laquelle je travaille au maximum. J'augmente mon contrat en 35 heures, en plus de mes stages, si c'est un stage en cours. En tout cas, le but, c'est de gagner le plus d'argent possible pour être le plus financièrement indépendant et à l'aise possible sur le mois de juillet, qui seront mes mois de vacances, et le mois d'août où je reviendrai pour faire autre chose que je vais vous expliquer juste après. Avant que j'en ai vraiment marre de mon année et que je dois partir. Généralement, donc, mi-juin, fin juin, jusque début juillet, mi-juillet, je suis dans cette période de travail-là. J'augmente mon contrat, etc. Je ne suis donc beaucoup moins disponible. Et surtout, je donne les derniers instants d'énergie possibles de mon année universitaire dans le travail, mais dans pas du tout de travail intellectuel. Vendeuse, 35 heures par semaine, en plus de mes stages, là, par exemple. Cette année, je travaillais dans un cabinet en droit du numérique, avec une condition droit du numérique, droit des médias, propriété intellectuelle. J'étais en 16 heures par semaine chez eux, et les 35 autres heures, j'ai fait en sorte d'avoir... Bon, j'avais des grosses semaines. Du coup, mon travail en tant que conseillère de vente augmentait. Enfin, début juillet ou mi-juillet, jusque fin juillet, de toute manière, je suis en vacances. Donc, je ne fais rien. Pendant mes vacances, je ne fais rien. Je ne veux rien pendant mes vacances, je ne fais rien. Généralement, je suis en vacances jusque la première semaine d'août. Donc, soit je reprends début août, soit la deuxième semaine d'août, suivant mon organisation. Et août, pour moi, c'est très différent. Août, pour moi, sert à préparer ma rentrée à l'université. Donc, préparer ma rentrée à l'université, ce n'est pas forcément acheter mes bouquins, que j'ai généralement acheté fin juin, déjà, en préparation de ma rentrée. Mais c'est, effectivement, s'occuper des notions de fourniture scolaire, de s'occuper, encore une fois, de refaire un tri, des choses que ce dont je vais avoir besoin l'année prochaine, ou ce dont je ne vais pas avoir besoin, et que c'est bon, je peux descendre à ma cave et ranger dans mes dossiers. Donc, c'est la préparation, pas uniquement administrative, donc pas uniquement mes inscriptions administratives, mes histoires de convention de stage. Généralement, en août, je travaille. Tout le mois d'août, je travaille. Je travaille en 35 heures, mais je ne travaille pas en tant que conseillère de vente. Je fais un travail lié à mes études. Donc, un stage, un travail, mais dans des tribunaux, dans une cour d'appel, dans un cabinet, enfin, bref, quelque chose qui a un lien direct avec mes études de droit pour me remettre dans le bain, je l'ai dit, sans pour autant prendre la tête. Pas beaucoup, je sais, qui sont très stressés par la rentrée, etc. Pour moi, la problématique majeure de préparer trop en amont sa rentrée, c'est qu'on perde notre temps dans des thématiques qui ne seront pas forcément abordées durant l'année et surtout dans une méthodologie de travail qui nous sera abordée d'une manière différente lorsqu'on arrivera à la rentrée. Et du coup, ça a le don de vous perdre davantage parce que vous avez adopté, parce que vous aviez vu à votre prépa ou sur Internet ou sur le tuto, etc. une méthodologie que vous avez réussi à adapter et pour laquelle vous avez eu une correction de vos exercices. Et quand vous arrivez à la rentrée, le professeur fonctionne tout à fait différemment et du coup, en fait, cette méthodologie que vous avez pris le temps de prendre ou c'est que les séances que vous avez pris le temps de prendre ne seront pas utilisées et voire même devront être effacées durant la rentrée pour repartir de zéro à partir de la demande propre de l'enseignement référent. Sauf si véritablement peur particulière par rapport aux études supérieures ou problématiques particulières durant vos années de lycée qui vous font dire que vous aurez une difficulté à vous intégrer à l'univers des études supérieures, etc. Je ne conseille pas personnellement de stage de pré-rentrée. Je ne conseille pas également d'acheter plein de bouquins. Vous pouvez acheter pour les personnes qui entrent en études supérieures de droit que ce soit en établissement privé, que ce soit en DUT, BUT ou que ce soit à la fac d'acheter un code civil et un dictionnaire de lexique juridique potentiellement une petite constitution. Ce sont les trois bouquins qui, de toute manière, vous seront utiles durant votre année. Après, rien ne vous empêche de manière générale de commencer à vous intéresser et ça, je le conseille effectivement à vous intéresser au cours mais dans une globalité comme un sujet que vous allez aborder. Donc, n'hésitez pas à aller en bibliothèque universitaire ou en bibliothèque tout simplement et à consulter des livres généraux de première année, par exemple, ou suivant l'année que vous allez aborder de l'année que vous allez aborder sur les sujets que vous allez avoir dans l'année. Par exemple, en première année de droit, on a introduction au droit ou droit civil, comme ils souhaitent l'appeler. C'est une matière que vous allez sûrement avoir. N'hésitez pas, ça c'est très important pour le coup, pour la préparation, à regarder les matières que vous allez avoir durant l'année, à faire d'avance le choix de vos matières et pour faire ce choix de matières-là, consultez les généralités de ces matières-là, donc les plans généraux de ces matières-là. N'hésitez pas surtout à bien en amont préparer la poursuite de vos études, si vous souhaitez faire un master, si vous souhaitez préparer le concours pour être juge, si vous souhaitez préparer l'examen pour être avocat, enfin bref, à penser grand et long parce que ce sont le choix de ces matières-là qui définiront aussi votre orientation universitaire et qui seront assez importantes. Ce sont toutes ces matières-là et toutes ces questions-là que vous devez vous poser durant l'été et l'été est fait pour ça aussi. L'été est pour moi plutôt une phase de questionnement avant même qu'une phase d'ancrage. Le but, ce n'est pas d'être certain qu'on va faire ça de cette manière-là mais c'est de se donner l'opportunité de connaître diverses possibilités pour appréhender son année et d'avoir, si quelque chose ne fonctionne pas, une porte de secours. Je ne dis pas de lire tous les bouquins de toutes les matières que vous allez avoir l'année prochaine pour être sûr de la matière que vous préférez mais vous pouvez tout à fait consulter divers, au moins pour vos majeurs, voir au moins le plan. En fait, les matières générales, les sujets généraux, le vocabulaire spécifique que vous allez aborder durant l'année et vous restez évidemment dans cette généralité puisque d'un professeur à un autre, même si le droit est entre guillemets la même loi pour tout le monde, a une manière d'appréhender la question juridique et le raisonnement juridique d'une manière très différente. Le but n'est donc pas de commencer à apprendre des cours, commencer à faire plein de compositions, commencer à... Enfin bref, tout ça, pour moi l'important c'est de savoir où on va et pour savoir où on va c'est commencer à regarder les manuels, les questionnements, s'il y a des débats d'actualité sur la question, en fait s'informer sur le sujet pour commencer à s'y intéresser et potentiellement arriver dans l'année serein par rapport à la matière, pas comme une inconnue. Ça c'est pour les informations générales, aussi ce que je vous conseille de préparer durant l'été, autre que tout ça, c'est les activités extrascolaires que vous serez en mesure de faire durant l'année, si vous avez à déménager, si vous avez... En fait, en août, pour moi, il y a plein de choses à préparer. Il y a la préparation mentale, la préparation physique, le rythme, ça c'est très important, c'est la raison pour laquelle je travaille sur le mois d'août également. Et il y a également la préparation de l'organisation annuelle, comment vous allez vous organiser pour les vacances, est-ce que vous avez des choses particulières durant l'année que vous devez préparer parce que, je ne sais pas, vous souhaitez changer d'université, vous souhaitez faire une activité sportive spécifique qui va avoir lieu tel jour et tel jour. Et généralement, début septembre, juste avant ma rentrée, je me refais une semaine, donc à partir de fin août à ma rentrée, une semaine ou une semaine et demie ou un peu moins de break. je ne fais plus de droit, je ne regarde plus les manuels, je ne m'y intéresse plus, je refais un petit break. Généralement, je pars même faire des petites vacances, même si c'est pour un week-end ou cinq jours, pour me faire du bien et pour me remettre, pour être vraiment focus après dans mes études. N'hésitez pas à proposer également les questions que vous vous posez pendant vos vacances et j'ajouterai pour finir que moi, j'utilise également le mois d'août dans ma préparation pour universitaire, etc., pour faire des MOOC. Faites des MOOC, donc des open classroom gratuites où vous vous formez sur un sujet où vous avez une introduction sur un sujet particulier, peut-être un sujet sur lequel vous voudrez vous spécialiser ou un sujet que vous allez évoquer durant l'année sur lequel vous voulez avoir un point plus spécifique. J'espère avoir été là pour vous. C'était Ifa Diomontis Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...